RTL Matin, ça va beaucoup mieux, avec Michel Cymes. Ah oui, ça va beaucoup mieux, bonjour Michel. Bonjour Yves. Et ça va d'autant mieux que ce matin, vous êtes tout simplement venu nous dire, il faut faire l'amour. Eh oui, je pourrais épiloguer sur les mille et une raisons pour lesquelles faire l'amour est agréable, utile, rassurant, racénérant. Mais je vais m'attarder ce matin sur la mille et unième raison, celle dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Faire l'amour, c'est bon pour les performances professionnelles. Votre journée de travail sera d'autant plus réussie que vous vous serez envoyé en l'air la veille. C'est formidable, mais vous tenez ça d'où ? Ah bah je tiens ça d'une étude, réalisée par des chercheurs de l'université de l'Oregon. Alors l'Oregon, pour les amateurs de géo, c'est à l'ouest des Etats-Unis, juste au-dessus de la Californie. Des chercheurs donc qui se sont mêlés de l'intimité de quelques 160 couples mariés. Ils leur ont demandé de tenir un journal de bord spécial Galipette, d'où il est ressorti. Petit 1, le rapport sexuel est un dopant de l'humeur. Petit 2, quand l'humeur est bonne, on s'investit plus volontiers dans son boulot. Petit 3, cet investissement se traduit par une meilleure satisfaction de son travail. Petit 4, les effets bénéfiques du sexe durent 24 heures. Ce qui suggère que pour en jouir en permanence, si je puis dire, il faudra faire l'amour tous les jours, histoire de relancer la machine dès qu'elle flanche. Et petit 5, cet enchaînement vertueux fonctionne aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Quel bonheur. Alors vous avez précisé que l'expérience avait été menée avec des couples mariés. Simple détail ou critère scientifique ? Non, c'était voulu. D'abord parce que les couples mariés ont en général davantage de rapports sexuels que les autres, ne serait-ce que parce que le partenaire est là, a priori disponible. Ensuite, parce que si vous sortez de la sexualité conjugale, vous introduisez d'autres paramètres liés à la nouveauté, à la découverte, qui peuvent influer sur le degré d'excitation. Et donc, fausser l'étude. Donc, pour que les conclusions soient exploitables, il fallait que tout le monde soit marié. C'est beau la science. Alors il y a quand même quelque chose de déprimant dans votre étude, c'est qu'elle affecte la spontanéité qui fait le charme de la sexualité. Vous dites aux gens, faites l'amour, c'est bon pour votre carrière et votre avancement. Yves, ne dites pas les choses comme ça. Les auditeurs vont croire que je fais l'apologie de la promotion canapé. Mais c'est vrai que tout cela manque un peu de charme. Alors si ça se trouve, demain, notre vie intime sera planifiée en fonction de nos objectifs professionnels. Attention, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, je dis simplement qu'on n'est pas à l'abri d'une évolution de ce type. Parce qu'aujourd'hui, tout fait l'objet de calculs, d'évaluations, de programmations. Parfois, c'est pour la bonne cause, comme quand on compte les pas qu'on fait chaque jour, parce que c'est devenu un critère d'évaluation de notre bien-être. Parfois, c'est plus discutable. Et bien sûr, il ne faudrait pas que l'obsession de la productivité nous conduise un jour à passer des tableaux XL à d'improbables tableaux sexelles. Faites l'amour, écoutez RTL et en particulier Michel Cymes. Laisse-nous, on se retrouve demain mercredi. À demain.